Le mercredi, c'est Ferroni, Nicole Ferroni, on me dit ce matin que vous êtes médium ! Mais oui, je suis médium, écoutez, j'ai découvert que je ne suis pas que chroniqueuse, mais je suis aussi dotée de pouvoirs surnaturels, puisqu'apparemment, je suis capable de prédire, de prévoir des choses que personne ne sait, personne n'a vues, et que moi-même, je ne sais pas. Par exemple, alors que je n'ai jamais vu le zizi d'Augustin Trapenard, ni la faufoune de Léa Salamé, je suis capable de vous prédire avec certitude de quasi 100% que Léa est une femme, qu'Augustin est un homme, et pourtant, je ne le vois pas, mais je le devine. J'ai donc un pouvoir complètement divinatoire. Vous allez me dire, non, Ferroni, ce n'est pas complètement divinatoire, c'est surtout complètement nul, car vous n'êtes pas en train de deviner l'avenir, vous êtes juste en train d'esquisser un présent que vous ne pouvez pas deviner, puisqu'il existe déjà. Oui, mais c'est pourtant ce que je fais, moi, deviner le présent, et je l'ai découvert cette semaine, je vous explique. Au mois de mars de cette année, le magazine Cosette, que vous connaissez peut-être, m'avait proposé de faire une chronique d'anticipation sur le thème de l'éducation. À cette occasion, j'invente donc un avenir lointain, et comme je suis un peu tarée sur les bords, l'avenir que je crée l'est aussi, et j'écris ceci. « Chère Cosette, en direct du futur où désormais l'éducation nationale s'appelle l'éducationale, et oui, suppression de profs, suppression de lettres, je ne te cache pas qu'ici les profs ont un peu du mal avec le fait de travailler bénévolement, mais je crois que comme les pompiers et les infirmières, ils l'acceptent mieux depuis que l'État leur fournie gracieusement des repas en poudre à volonté sur leur lieu de travail. Concernant le contenu des programmes scolaires, je ne peux t'en dire plus, puisque désormais il est protégé par le secret des affaires, depuis que l'enseignement a été entièrement privatisé, oui, puisque désormais chaque entreprise crée sa propre école, son école, en vue de former ses élèves à sa pratique professionnelle, depuis la fameuse loi « apprendre » ou « à l'essai ». Et donc, alors que je venais d'inventer un futur complètement zinzin, je me retrouve cette semaine dans une situation qu'il est encore plus que ça zinzin, à la suite d'un mail qui me dit ceci. « Bonjour Madame Ferroni, je suis Monsieur Machinchot, en réalité il s'appelle Monsieur Kechra, mais je préserve son anonymat, je suis enseignant dans le CFA, Centre de formation d'apprentissage du lycée hôtelier de Bonnevène à Marseille, et comme pour des milliers de professeurs de CFA public des académies d'Alsace, Marseille, Vendée, du fait de la nouvelle loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, visiblement l'État a choisi librement d'estropier le nôtre, puisque du fait de la fusion de l'apprentissage et de la formation adulte, le rectorat nous impose de passer du statut d'enseignant à celui de formateur et donc augmente notre service de 160 heures supplémentaires sans aucune compensation financière. Ah ben je dis attendez, 160 heures de plus contre zéro euro, déjà je m'étonne que la procédure soit légale. Et puis surtout je lui demande la raison. Et il m'explique qu'apparemment c'est pour rendre les CFA publics plus compétitifs, puisque désormais par cette loi, n'importe quelle entreprise peut ouvrir son propre CFA. Et pour les entreprises comme Sodexo, Accor, Corian, L'Oréal, c'est d'ailleurs déjà le cas. Et elles ne font pas couvrir des centres d'apprentissage, non. Elles les façonnent, elles les décident, tant dans le financement que dans le contenu. Et oui, désormais, les régions sont exclues du financement des centres d'apprentissage au profit des entreprises qui pourront donc, comme le précise Mme Pénicaud, ministre du Travail, former des apprentis au plus près de leurs besoins. Autrement dit, aujourd'hui, ce n'est plus l'élève qui vient puiser un savoir à la source des entreprises, non, c'est l'entreprise qui vient puiser sa main d'œuvre dans une masse d'élèves. Et à 400 euros pour un deux tiers temps, elle aurait tort de s'en priver. Mais sauf que moi, je me rends compte d'un coup que le futur affreux que j'avais inventé est en fait déjà réalité et que le monstre imaginé avait éclos la nuit passée. Et du coup, je suis hyper mal à l'aise parce que si toutes mes inventions deviennent réelles, Marty, ça veut dire quoi ? Que les enseignants, les infirmières et les pompiers ne vont pas tarder à être bénévoles s'ils ne le sont pas déjà et que bientôt, ils seront nourris de poudre. Alors écoutez, prions pour que ce soit de la poudre d'escampette pour fuir au plus vite cette réalité devenue un peu tarée. Merci Nicole Ferroni.